Bonjour, mon nom est Chloé et aujourd'hui, avec l'aide de Georges de Lapin, je vais vous parler des groupes de la phrase. Alors, dans les groupes de la phrase, nous avons trois vedettes. Le sujet, le prédicat et le complément. Commençons par le sujet. Alors, le sujet, il est obligatoire et c'est un groupe du nom ou un pronom. Dans une phrase, ça pourrait être, par exemple, Georges, le lapin, il, etc. Comment fait-on pour trouver le sujet? Si mon sujet est au singulier, je peux utiliser les mots « c'est qui » pour m'aider à le repérer. Si on prend la phrase « ce matin, le lapin beige mange des carottes », je pourrais dire « ce matin, c'est le lapin beige qui mange des carottes ». Ça me permet donc de repérer mon sujet. Maintenant, si mon sujet est au pluriel, c'est le même principe, mais cette fois-ci, je vais utiliser les mots « ce sont qui ». Je reprends une phrase très semblable. « Ce matin, les lapins beige mangent des carottes ». Je pourrais dire « ce matin, ce sont les lapins beige qui mangent des carottes ». Alors, encore une fois, je peux facilement repérer mon sujet. Parlons maintenant du prédicat. Alors, le prédicat, il est obligatoire et c'est un groupe du verbe. Dans une phrase, ça pourrait être, par exemple, « mange des carottes », « pense », « danse bien ». Comment fait-on pour trouver le prédicat ? Alors, le prédicat, c'est le verbe et ceux qui l'accompagnent. Donc, on va commencer par trouver le verbe. Le truc qui peut nous aider, c'est de prendre les mots « ne pas ». Je reprends la même phrase. « Ce matin, le lapin beige mange des carottes ». Je pourrais dire « ce matin, le lapin beige ne mange pas des carottes ». Ça me permet de voir que le verbe, c'est « mange ». Donc, mon prédicat, c'est « mange des carottes ». Parlons maintenant du complément. Alors, qu'est-ce que c'est le complément ? C'est un groupe qui est facultatif et qui ajoute des informations à la phrase. Je peux placer mon complément au début, au milieu ou à la fin de ma phrase. Maintenant, comment je fais pour trouver mon complément ? Il y a deux trucs qui peuvent nous aider. Tout d'abord, le complément s'efface. Avec ma phrase « ce matin, le lapin beige mange des carottes », je peux enlever « ce matin » et ma phrase fonctionne quand même très bien. Un autre truc qui peut m'aider, c'est que le complément se déplace. Je reprends la même phrase, mais j'envoie mon complément à la fin. « Le lapin beige mange des carottes ce matin ». Le complément, ça peut indiquer le temps dans une phrase. Voici des exemples. « Ce matin, le lapin beige mange des carottes ». « Hier, le lapin beige mangeait des carottes ». « Le lapin beige mangera des carottes au mois de juillet ». Le complément peut aussi indiquer le lieu, l'endroit. Voici quelques exemples. « Le lapin beige mange des carottes chez mon voisin ». « À Saint-Sébastien, les lapins mangent des carottes ». « Ou encore, le lapin beige mange des carottes près de la voiture ». « De plus, le complément peut indiquer différentes choses, comme le but. » « Pour avoir de l'énergie, le lapin beige mange des carottes ». « Il pourrait aussi indiquer la cause, le lapin beige mange des carottes parce qu'il a faim. » « Ou encore la manière, le lapin beige mange des carottes en savourant chaque bouchée ». « Donc, en conclusion, si j'ai un sujet, un prédicat et un complément, je peux créer une belle phrase. Si je varie mes sujets, mes prédicats et mes compléments, j'obtiens des phrases riches et variées. Et voilà!